Les inconvénients d'être salarié c'est que du coup tu as une limite de salaire d'accord donc même si tu te fais payer tu as un très gros taux horaire le temps il n'est pas extensible tu vois il n'y a que 24 heures dans une journée donc à un moment donné tu arrives à une limite même si tu arrives à avoir un gros salaire mais tu ne pourras pas aller plus loin tu vois donc c'est pour ça que les gens qui cherchent à vouloir devenir riche en étant employé ce n'est pas possible parce que pour pouvoir devenir vraiment riche il faut que ton temps soit décoléré de ton argent sinon tu ne peux pas parce que tu n'as que 24 heures. Deuxième inconvénient c'est que ton salaire augmente lentement d'accord donc voilà chez les gens je sais pas tu peux prendre peut-être 7 ans 8 ans à passer de je sais pas moi de 2000 à 2500 euros ton salaire augmente super lentement. Troisième inconvénient bah du coup tu as moins de liberté parce que tout ce que tu as besoin de faire tu es obligé de le demander à ton patron tu peux rien faire tout seul en fait chaque fois que tu te demandes l'autorisation. Quatrième inconvénient c'est que tu as moins d'avantages fiscales d'accord donc bah à ce moment-là bah voilà si tu as moins d'avantages tu as moins d'avantages en fait quand tu as une société bah tu peux toujours optimiser en fait tes impôts d'accord donc voilà c'est un des avantages un des inconvénients lorsque tu es salarié. T'as un patron qui te dit constamment qu'est ce que tu dois faire donc après c'est ok avec ça c'est cool tu vois moi j'ai toujours du mal avec les ordres en fait j'aime pas qu'on me donne des ordres donc du coup c'est toujours relou c'était toujours relou pour moi donc ça pour moi je le mets comme un inconvénient mais ça peut ne pas en être un je te l'accorde. Et autre inconvénient tu as une seule source de revenus lorsque tu es salarié d'accord donc maintenant mets moi aussi en commentaire si jamais tu vois qu'il y a d'autres inconvénients sur le salariat que j'aurais oublié voilà l'espace commentaire est là c'est pour ça les gars. Maintenant les avantages en étant salarié alors j'avoue j'ai cherché un maximum j'en ai pas trouvé j'en ai pas trouvé beaucoup ok je vais pas mentir j'en ai pas trouvé beaucoup j'en ai trouvé trois d'accord premièrement l'argent tombe tous les mois quand tu es salarié enfin donc tous les mois boum 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 tu vois tu n'as rien à faire tu peux même être malade enfin pour ça dépend des entreprises mais en tout cas tu as de l'argent qui tombe tous les mois tu n'as pas de prendre la tête à savoir est-ce qu'il faut que tu charges des clients etc c'est pas ton job ça toi tu fais juste ton taf ta mission et on te et on te et on te paye tous les mois et en plus tu n'as pas besoin de forcément performant dans ta mission dans ton travail tu peux juste être moyen et on te payera tous les mois deuxième avantage qui est qui est pas mal aussi c'est que lorsque tu as fini ton travail eh ben tu tu n'as pas besoin de penser à ton travail que quand tu es entrepreneur quel que soit la nuit le jour le week-end les vacances de noël jour de l'an tu penses toujours à ton taf avant d'être entrepreneur il y a un entrepreneur qui m'avait dit ça j'ai dit mais qu'est ce que tu racontes moi quand c'est le week-end ce sera fini mais en fait non en fait quand tu es entrepreneur en vérité tu travailles sept jours sur sept en fait c'est mais tu le sens tu le ressens pas tu vois c'est juste que c'est quelque chose qui t'intéresse ton bébé entreprise donc forcément tu y penses tout le temps en fait si tu trouves des nouvelles idées tu trouves des nouvelles choses à mettre en place tu vas y penser cette jour-là tu mets pas ton cerveau en mode off le week-end c'est pas possible et troisième avantage je dirais c'est tout ce qui est sécurité sociale mutuelle etc mais bon ça c'est un avantage qui est qui a en tant qu'employé mais voilà quand tu as ta société tu peux te mettre aussitôt tu peux être ton propre employé donc du coup tu peux bénéficier aussi de ces avantages là donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo vous avez tout dans la description pour pouvoir vous en sortir pour pouvoir passer à l'action si jamais vous êtes déterminé à être géographiquement à vous enrichir à être indépendant financièrement ok et nous les gars on lâche rien mais moi un petit joli commentaire aussi ça fait plaisir mais moi un petit j'aime mais moi j'aime pas parce que tu es un rageux ok et nous les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous mon gars choisi ton camp